La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un texte fondamental de la Révolution française qui énonce un ensemble de droits accordés aux citoyens de la nation ainsi que les conditions de leur mise en œuvre au quotidien. Les derniers articles de ce texte seront adoptés le 26 août 1789. En quoi l'adoption de cette déclaration par les députés de l'Assemblée nationale marque-t-elle le passage pour les Français du statut de sujet à celui de citoyen ? Telle sera la question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers cette petite vidéo. Ainsi, l'Assemblée réunie à Versailles par la convocation des états généraux du royaume par le roi Louis XVI afin de trouver une solution fiscale au déficit de l'État, se déclare Assemblée nationale en réunissant le 17 juin 1789 les trois ordres, à savoir la présence de quelques députés du clergé, certains membres de la noblesse et surtout la quasi-totalité des députés du tiers-État. Cette dernière Assemblée décide de s'autoproclamer Assemblée Constituante et décide de rédiger une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels sera établie une nouvelle constitution, c'est-à-dire un texte rassemblant des lois nouvelles applicables pour tous. Elle se réunit pour cela après avoir au préalable décidé essentiellement, dans la nuit du 6 août 1789, la suppression des droits féodaux, en s'attaquant donc aux privilèges de la noblesse et du clergé. Le 9 juillet, Jean-Joseph Mounier, député du Dauphiné, propose que la constitution soit précédée d'une déclaration. De nombreux députés rédigent des projets. Le premier d'entre eux est le député Lafayette, le héros français de la guerre de l'indépendance américaine. Par la suite, le texte a été voté article par article du 20 au 26 août 1789 par l'Assemblée Constituante. Le 5 octobre, sous la pression du peuple, Louis XVI accepte d'adopter la déclaration. L'article 1 de cette déclaration, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », abolit ainsi la notion même de société d'ordre, qui était le principe fondamental de la société d'ancien régime depuis des siècles dans le Royaume de France, comme dans bon nombre de Royaumes de l'Europe encore à l'époque. L'égalité est donc affirmée en tant que principe régissant l'attribution de droits, avec comme conséquence l'égalité devant l'impôt, affirmé dans l'article 13, qui est une réponse aux nombreuses revendications relevées dans les cahiers de doléances. Plus généralement, l'égalité doit se voir aussi face à la loi que l'on retrouve dans l'article 6, à savoir une égalité dans l'accès aux charges publiques sans autre distinction que les capacités individuelles. L'article 2 proclame quatre droits naturels et imprescriptifs de l'homme, à savoir la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ces droits reconnus par cette assemblée se trouvent au cœur de toute la réflexion menée par les philosophes des Lumières, tels que Tesquieu, Viderot, et bien sûr Voltaire et Rousseau en France. L'article 3, qui attribue la souveraineté à la nation, à savoir le peuple, le pouvoir au peuple et notamment la puissance législative, c'est-à-dire le pouvoir de voter les lois, s'inspire surtout du célèbre pamphlet de l'abbé Séguès, qui propose de confier la souveraineté à la nation reconnaissant de fait que le tiers état, représentant la quasi-totalité du peuple, doit avoir la légitimité de ce pouvoir, alors confisqué par le roi, seul conseillé par les ordres privilégiés de la noblesse et du clergé. L'article 6 est directement inspiré de l'œuvre du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, dorénavant, la loi étant l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par représentation à sa formation. Elle doit être la même pour tous. L'article 16 associant constitution et organisation de la séparation des pouvoirs est un principe ancien. Les trois pouvoirs politiques auxquels renvoie implicitement cet article, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, relèvent notamment de la conception proposée par Montesquieu depuis 1748 dans son œuvre majeure intitulée « De l'esprit des lois ». Cette déclaration est donc un texte tourné vers le passé, avec pour objectif d'en finir avec l'Ancien Régime et notamment avec l'absolutisme, mais également un texte tourné vers l'avenir en mettant en avant et en appliquant les principes de la philosophie des Lumières. De plus, la Révolution américaine, qui a précédé la Révolution française, a aussi influencé les débats de l'Assemblée constituante française autour de la rédaction de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, parmi les députés siégeant, en effet, 13 hommes qui étaient allés en Amérique du Nord ou qui admiraient la Révolution américaine, ce groupe est constitué des nobles envoyés en Amérique comme officiers par le roi Louis XVI pour soutenir la guerre d'indépendance américaine. Ils comprenaient entre autres le marquis de Lafayette, le vicomte de Noailles, qui proposait la fin des privilèges et des droits sénioriaux le 4 août 1789, le comte Mathieu de Montmorency ou bien encore le duc de la Rochefoucauld d'Anville qui traduit la constitution américaine de 1787 en français. L'influence américaine est surtout l'exemple de la mise en œuvre de principes révolutionnaires énoncés dans cette déclaration d'indépendance, principes largement inspirés par des philosophes européens. En conclusion, nous pouvons dire qu'avec cette déclaration, les français sont passés du statut de sujet obéissant à un roi absolu et soumis au privilège de la noblesse et du clergé au statut de citoyen jouissant des mêmes droits et devoirs que l'ensemble du peuple. Cette nouvelle nation a juridiquement un pouvoir politique qui peut exercer directement ou indirectement par la voix de ses représentants élus dans les différentes assemblées. Les idées de Rousseau et de Voltaire sont de fait inscrites dans ce texte qui deviennent des principes forts de cette nouvelle démocratie naissante en France à la fin du XVIIIe siècle, nourrie par la pensée des Lumières. Cette déclaration restera un modèle pour d'autres nations et sera au centre de l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945.